Rio 2016, le journal des JO. Avec Fabrice Abgral, bonjour Fabrice. Bonjour. On peut le dire sans hésiter ce matin, Usain Bolt est le plus grand sprinter de tous les temps. Le Jamaïcain l'a confirmé, si on en doutait encore, aujourd'hui à Rio. Son surnom c'est la foudre et la foudre a encore frappé. Après Pékin en 2008 et Londres en 2012, Usain Bolt a remporté cette nuit à Rio son troisième titre consécutif sur 100 mètres en 9 secondes 81. C'est historique, il est le premier athlète à réussir cet exploit à Usain Bolt. Toujours aussi fort, toujours aussi sûr de lui et toujours aussi modeste. Ça fait du bien de sentir que j'ai fait le boulot, c'est vraiment une sensation exceptionnelle. Je suis très content, très fier de moi. A chaque fois c'est vraiment merveilleux. Après la demi-finale, je savais que j'allais gagner. Il fallait juste que je vienne, que je le fasse et je l'ai fait. Quand cela se passe comme ça, c'est vraiment un sentiment magnifique. C'est pour cela que je suis venu ici pour donner le meilleur de moi-même et montrer au monde que je suis le plus grand et c'est le cas. A noter que Jimmy Vico a fini 7e du 100 mètres à 24 centièmes d'Usain Bolt. La légende qui a réussi la nuit dernière la première des trois étapes de son incroyable défi. Réussir le triple triplé, c'est-à-dire réussir sur trois Jeux Olympiques. Le triplé 100, 200 et 4 fois 100 mètres. Les compétitions d'escrime sont terminées. Elles s'achèvent sur le triomphe des épéistes français. Devenu hier soir, champions olympiques, Yannick Borel, Gauthier Grumier, Daniel Géran et Jean-Michel Lusenet ont surclassé en finale l'Italie 45 à 31. Gauthier Grumier, 3e en individuel, repart de Rio avec une 2e médaille. La plus belle, le contrat est donc rempli. Médaille en individuel, champion olympique par équipe, c'est fait. C'est juste le graal de tout ce qu'on peut espérer dans le sport. On a remporté la médaille d'or, c'est le max qu'on puisse faire. Il n'y a pas encore de championnat de l'univers, donc pour l'instant, par équipe, j'aurais tout remporté. Les championnats de France, les championnats d'Europe, les championnats du monde et les Jeux Olympiques. Donc une carrière formidable qui s'achève pour moi et c'est super génial. Et la voile française, Fabrice, n'est pas en reste. Elle a offert hier deux médailles à la délégation française. Et toutes les deux obtenues en planche à voile. Charline Picon est devenue championne olympique et Pierre Lecoq, lui, de son côté, a décroché le bronze. Charline Picon s'est assuré le titre en terminant deuxième de la dernière régate. Et une fois revenue à terre, elle avait du mal à croire à son exploit. Non, je ne réalise pas vraiment. Je n'arrête pas de pleurer. C'est énorme. Il va me falloir un peu de temps pour réaliser. À la ligne d'arrivée, je savais que c'était bon, mais j'ai lâché tellement d'émotions. J'ai eu une semaine difficile, vraiment. Hier, je comptais encore tous les points que j'ai perdus parce que ça ne marchait pas comme je voulais. J'ai eu des moments compliqués. Mais gagner là, sur la médaille race, sur la ligne, c'est juste fou. Charline Picon donc en or. Nouvelle médaille aussi pour la France en tir. C'est Alexis Reynaud qui s'est adjugé hier le bronze dans l'épreuve de la carabine à 50 mètres. Trois positions, rejoignant Jean-Ky Campoy, vice-champion olympique. Lui, au pistolet, c'était samedi. L'équipe de France de basket a chuté face aux Etats-Unis, mais les Français n'ont pas démérité. C'est vrai, les Français se sont inclinés face aux stars de la NBA 100 à 97. Trois points d'écart, c'est peu et c'est d'autant plus méritant que les Français étaient privés de Tony Parker, blessés à un orteil et laissés au repos afin de le préserver pour les quarts de finale. Enfin, trois médailles assurées en boxe pour l'instant. Et en attendant mieux, reste à déterminer le métal. Ce sera de l'or ou de l'argent pour Sofiane Oumia, qualifié hier pour la finale en moins de 60 kilos. Et il y aura au minimum une médaille de bronze pour Suleymane Sisoko en moins de 69 kilos. Et pour Mathieu Bauderlic en moins de 81 kilos.